Un super sentiment, surtout après deux ans de Covid, où on n'a pas pu avoir ce type d'événement, que ce soit sur vos événements ou pour les événements que nous on organise avec MacArthur Glenn. Plutôt satisfait parce qu'on avait une appréhension quant au fait que les candidats soient de retour sur ce type d'événement, notamment suite à la pandémie, et pour le coup, ils étaient là en qualité et en quantité. C'était vraiment intéressant parce que toutes les entreprises ne ciblent pas les mêmes profils, donc finalement, même, on a certaines personnes qui connaissaient deux noms de Richebourg, qui viennent aussi pour en apprendre davantage, donc en termes de notoriété, c'est toujours ça de gagné. Ce qu'on vient faire, en effet, c'est chercher finalement les futurs potentiels qui vont intégrer notre entreprise sur les métiers plutôt commerciaux, pour intégrer nos agences de proximité, mais on vient aussi aujourd'hui par les stages alternants, puisque c'est nos valeurs essentielles. Il fait quand même quelques années que les stacks organisent ces 24 heures de l'emploi, et on sent, d'ailleurs, j'entendais des personnes qui disaient, regarde, c'est sympa, parce que du coup, peut-être des gens qui n'ont pas l'occasion de venir voir un match et qui voient le stade, donc ça plaît, j'ai l'impression, quand même, beaucoup. Et ça fait partie de la culture de notre ville aussi, c'est un emblème, les gens ont envie de venir, je pense qu'on parle aux jeunes, on s'adresse à des jeunes, on dit on vient à les stacks, et bien on en vit. Une grande satisfaction, déjà une très belle organisation, un lieu formidable, et beaucoup de profils différents, évidemment derrière ça va nécessiter pas mal de travail, des échanges, des entretiens, mais en tout cas on est très contents d'être là, et très contents des rencontres qu'il y a eu. Je trouve que c'est une excellente initiative, et on va dire, aujourd'hui, l'emploi c'est la question clé pour toute entreprise, et donc si on reste tous à fonctionner sur les schémas du passé, on n'innove pas, donc je trouve l'initiative de l'ESTAC extrêmement positive là-dessus, et je vois que le résultat, et en tout cas pour nous entreprise, est extrêmement bon, donc ça permet des échanges, des rencontres, donc félicitations à l'ESTAC, et on sera là l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501